Coucou, bonjour, c'est Delphine. Écoutez, une nouvelle vidéo, parce que très riche en événements. Donc d'abord, merci pour la séance de vendredi sur communiquer avec vos guides. Je me suis juste remis de toute cette énergie d'amour, de lumière, tous nos guides qui sont venus, tous ces êtres de lumière. Enfin, vraiment, merci, 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 c'était un super moment. Et voilà, je voulais tous vous remercier. Merci aussi pour vos dons. Je suis super contente, je vais pouvoir continuer du coup mes vidéos sans trop me soucier de l'aspect pratique financier. Donc, une vidéo, j'avais dit riche, parce que cette nuit, je sais qu'il y avait un portail. Alors, moi, je n'ai pas fait de méditation, je ne suis pas, je vous l'ai déjà dit, que les méditations collectives, ce n'est pas mon truc, parce que je préfère me guider moi-même en fin de compte. On ne sait pas qui, voilà. Donc, moi, je fais ce que je ressens, mais il y avait bien un portail, il y avait bien quelque chose, parce que donc, hier soir, je suis allée, je n'ai rien fait de la journée de hier, j'ai essayé un peu de me reposer. Et puis, hier soir, je suis allée me coucher, je suis tombée assez vite, vers 10h30, je crois que je dormais à point fermé. Je me suis réveillée, je me suis réveillée vers 1h du matin, en pleine forme, enfin, en pleine forme. Je me suis dit, oh oui, vous savez, quand vous vous réveillez, vous dites, ah ben déjà, c'est l'heure. Vous regardez l'heure, vous vous dites, il est 1h. Non, on dirait qu'il était le matin, quoi. Bon, voilà. Et puis, donc, j'ai essayé de me rendormir, bien que je ne me sentais pas si fatiguée que ça. Et puis là, d'un seul coup, tout autour de mon lit, des guides, enfin, je ne sais pas, ils avaient, à mon avis, il y avait une petite conférence de prévue dans ma chambre. J'avais des êtres, j'avais des êtres, des maîtres ascensionnés, j'avais des guides, j'avais des anges, des archanges. Si vous voulez, je regardais et tout autour, je sentais ces présences, tout autour de moi, autour de mon lit. Attendez, c'est quoi ça ? Il se passe quoi ? C'est un peu ma chambre. Je peux, s'il vous plaît ? Enfin, bon, bref, donc, j'étais un peu impressionnée. Et donc, comme d'habitude, ils m'ont dit papier, stylo, mais même cahier. Sur un cahier, le cahier rouge, tu vas écrire tout sur ton cahier rouge. J'ai cherché, du coup, où était mon cahier rouge. C'est-à-dire un cahier, voire basique, où je mets des trucs importants, enfin, voilà, dans la pratique importante. Et là, ben, si vous voulez, ils m'ont demandé ce cahier-là pour pas que je perde, parce que vous voyez, je le prends souvent sur des feuilles volantes. Et là, ils m'ont dit ce cahier-là. Donc, ben, super, j'ai écrit pendant à peu près une heure et demie, jusqu'à trois heures du matin. Donc, jusqu'à trois heures du matin, j'ai écrit. Les guides m'ont donné plusieurs pistes, voilà. Parce qu'ils m'ont tellement parlé et ensuite, j'ai arrêté. J'ai voulu redormir, je ne pouvais pas. Du coup, je suis tombée sur des articles sur mes Facebook, sur des articles super intéressants qui confortaient ce qu'ils venaient de me dire. Ils m'ont bien demandé aussi de me positionner, c'est-à-dire de me dire, Delphine, soit tu es avec nous, soit tu es sans nous. Mais là, il faut que tu décides. Parce que, si vous voulez, je suis, comme je vous l'ai toujours dit, je suis un peu, je ne suis pas faite pour cette vie. Enfin, voilà, je suis un peu récalcitrante à suivre un peu comme ça des êtres invisibles, on va dire. Mais bon, donc, ils m'ont vraiment cadré, on va dire, en me disant, Delphine, maintenant, tu décides, tu veux faire quoi ? Tu es avec nous, tu es sans nous, enfin, le truc, voilà. Donc, cette nuit, ils m'ont bien remis les pendules à l'heure, donc sur ça. Après, ils m'ont... Après, qu'est-ce qu'ils m'ont dit ? Donc, après, ils m'ont dit plusieurs choses. Donc, après, je vous ai dit, j'ai écrit, et ensuite, ils ont... On a fini par... Oui, donc, j'ai regardé les articles qui correspondaient exactement. Après, j'ai commencé à fatiguer vers 6h du matin. Je commençais à m'endormir. Et il me dit, est-ce que tu comprends ? Répète, je comprends. Oui, je comprends, mais j'étais fatiguée. Je tombais un peu sur mon oreiller. Est-ce que... Répète, est-ce que tu as compris ? Oui, j'ai compris. Est-ce que tu feras la vidéo demain ? Oui, je... Alors, je faisais oui et non. Ils me disaient, est-ce que tu comprends ? Enfin, c'était... Vraiment, hier, waouh ! C'est la première fois que je ressens ça aussi fort. Avec tout ce monde autour de moi, c'était impressionnant. Du coup, je n'ai pas redormi. Je pense qu'ils m'ont vraiment mis de l'énergie parce que je suis en canne. Je suis hyper... Hyper en fort. Alors, en plus, ils m'ont dit un truc étonnant. Au mois de février, j'ai été... Oui, c'était début février. J'ai été malade en février. Or, je n'ai jamais... Enfin, je ne prends jamais de virus ni de microbe. Enfin, voilà, je suis très, très rarement malade. Et là, bon, j'ai eu mal à la gorge. J'ai eu une fatigue pendant trois semaines et tout. Et visiblement, ils m'ont dit que c'était le Covid. Que je l'avais eu avant. Donc, maintenant, j'ai été immunisée. Et qu'il y en avait pas mal qui l'avaient eu avant. Que c'était pas la grippe. Moi, j'ai cru que c'était la grippe. Mais c'est vrai que je me disais, c'est bizarre. Ça faisait pas comme d'habitude, effectivement. Et j'étais hyper... C'est la fatigue qui... Enfin, voilà. Tout ça pour vous dire qu'on dit ça. Voilà. J'ai eu droit un peu à tout. Donc là, je vous fais quand même une vidéo. Pour... Alors... Pour vous... Ben, vous dire un peu tout ce qui s'est dit. Mais je... J'ai envie de la faire en live. Bon, je vais voir. Déjà, je vais commencer. Parce qu'ils m'ont dit... Ils me parlaient. Mais ils m'ont dit... Donc, le portail de guerre. C'est un portail qui commence... Là, on commence à s'ouvrir, effectivement, sur autre chose. On change d'énergie. Moi, ils m'ont redit 15... Donc, 15 avril. C'est autour du 15 avril. En tout cas, j'ai cette explosion, vous savez. Mais là, ils me l'ont expliqué. Ils m'ont dit... C'est plus une... C'est comme si le confinement va sauter. Et les énergies sont très, très... L'énergie est très palpable. Les gens, la colère monte. L'injustice. Et tout ça, là... C'est en train... Si vous voulez, me disent... Là, en ce moment, c'est le calme avant la tempête. On a... Je suis désolée de vous dire que... Voilà ce qu'ils m'ont dit. C'est que là, pour l'instant, on n'a rien commencé. Enfin, je veux dire... C'est pas ça. Le chaos dont ils parlaient, c'est pas ça. C'est pas ce qu'on vit en ce moment. C'est maintenant. C'est... Ça commence là. Autour du 15. Ça va monter crescendo, si vous voulez. Et là, au 15, ça va faire... Vous voyez, comme... Je sais pas... Vous voyez... Comme si du premier... Enfin, du 4 au 15... Enfin, pendant 10 jours... Ça monte, ça monte, ça monte. La pression monte, monte, monte. Et au 15, c'est... Pow ! Et là, après, c'est un déferlement de violence pendant 3 mois. Voilà. Ça, c'était... J'allais pas dire les bonnes nouvelles, mais... Les nouvelles un peu... Mais je me sens... Soreine. Voilà. C'est pas la catastrophe. C'est pas la fin du monde. C'est que... Je pense que... Alors, je sais pas... Parce que normalement, on devrait être en confinement encore un moment. Mais est-ce que ce confinement va finir par péter ? Est-ce que les gens vont sortir quand même ? Parce qu'ils vont être tellement énervés. Moi, j'ai une agressivité. J'ai une... Donc, les guides nous demandent... Il va se passer ça. Restez calme, vous. OK ? Euh... C'est pas... Prenez pas partie, mais... Restez alignés. Restez dans votre ancrage. Dans votre ancrage. N'essayez pas de... C'est... Non, c'est pas l'histoire de prendre partie ou pas. C'est... On m'a expliqué que chacun a son rôle à jouer. C'est-à-dire... Chacun... Vous voyez que c'est comme dans un... Un avion ou je sais pas quoi. Ou... Oui, un avion. Chacun a un rôle à jouer. C'est-à-dire que toi, tu es aux commandes. Tu vas... Tu vas... Toi, tu vas t'occuper plutôt de regarder les arrières. Toi, tu vas t'occuper. Mais chacun a son rôle. Oui, je vous dis ça parce que... Si vous voulez, ils m'ont dit que là, la Terre allait transiter. Alors, je vais vous lire. Comme ça, ça sera plus simple pour moi. Parce que c'était cette nuit. Et que... C'était pas évident. Donc... Euh... Alors... Voilà, on me dit... OK. Alors, on me dit le calme avant la tempête. Voilà. Donc, tu connais le calme avant la tempête. Nous allons bientôt entrer en tempête. Je dirais presque une tornade. Par la soudaineté, la rapidité et la force destructrice. Ça va aller très vite. C'est... Moi, il y en a qui disent... J'entends qui disent ça va pas vite. Il y en a... Oui, ça va pas vite. Bien sûr, il y a des changements qui vont se faire. Pas encore. Mais en règle générale, ça va aller quand même assez vite. Enfin, là, pour ça, ça va être... Il va se passer un truc bizarre, quoi. Voilà. Donc, rapide. Je l'avoue. Mais il faut bien... Les guides disent... Oui, mais il faut bien nettoyer. Il faut bien... Il faut bien repartir à zéro. Et nettoyer. Et tout nettoyer. Ensuite... Ah oui, voilà. Ils nous disent... Nous entrons dans une zone galactique chargée. Alors, c'est comme si je voyais la planète qui est arrivée dans une zone. Vous voyez ? Enfin... Ouais, ou la planète, ou peut-être c'est même l'univers, carrément. Vous voyez ? C'est qu'on ne se rend pas compte. Mais dans une zone chargée en électricité statique. C'est un champ magnétique très, très fort. C'est la Terre, donc, entre... Alors, entre... Dès maintenant, elle est rentrée dans ce champ magnétique. Mais c'est surtout autour du 15. Dans un champ magnétique. Alors, ça me met de 15 barres, ce qui est considérable. Je ne sais pas. J'ai oublié de me documenter pour voir qu'est-ce que c'était. Donc, elle va devoir traverser ce champ d'énergie. Donc là, on est dans le champ d'énergie. Voilà. Il faut qu'on traverse ça. Et quand on aura traversé, on aura enfin... Déjà, ça ira mieux. Donc, ils me disent, pour étayer, ils m'ont envoyé une image. Et l'image, c'est un peu... Vous savez, dans ces films, quand il y a un vaisseau spatial, et que, du coup, le vaisseau spatial, il rentre... Il rentre dans une zone, justement, dans une zone où il y a des météorites et que les météorites tombent sur la station ou le vaisseau spatial et qu'ils essaient de maintenir le cap. Alors, il y en a qui, ils essaient d'éviter... Mais, bah, on est secoué. Donc, il y en a beaucoup qui vont sentir des vertiges en ce moment. Voilà. Parce qu'on est dans le truc... Vous voyez, on est comme ça. On n'arrête pas. On est secoué. On peut avoir des nausées. On peut avoir des vertiges. Parce qu'il y en a qui le ressentent, ça, ce champ énergétique. Et on peut aussi être pris de colère. Parce qu'on est dans ce truc-là où, punaise, on va en sortir. Et ça peut monter là, vous voyez. De se sentir pris un peu à la gorge, de l'agressivité. C'est pour ça que j'ai mis Quartzorose. Pensez vraiment à prendre du Quartzorose. Vraiment. Chez vous, le Quartzorose, c'est... En principe, tout le monde en a. C'est pour apaiser. Donc, il faut vraiment, le plus possible, vous calmer et vous apaiser. Parce qu'on traverse ce champ électromagnétique. Voilà. Donc, ça va durer trois mois. Jusque là... Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Tout va aller très vite. Voilà. Un peu comme la tempête. Vous savez, souvent, quand vous avez des tempêtes sur l'océan Atlantique et qu'elle est passée ou sur les ouragans et que le lendemain, vous regardez, il n'y a plus rien. Tout est... C'est plus le même paysage. C'est des terres dévastées. Mais... On est encore là. Mais il n'y a plus rien. Ben, c'est un peu l'image qu'ils m'ont envoyé cette nuit. Donc, on se réveille. Ils me disent... Et plus rien ne sera comme avant. Euh... Ça me fait... Par contre, quand je lis ça, j'ai peur de faire peur. Sauf que moi, je suis remplie de plénitude. Je suis... Je suis prête. Je suis dans le vaisseau. Moi, je me dis... Ok, si vous avez besoin de moi, je suis là. Alors, il me dit, dans le vaisseau, il y en a qui vont être capables de prendre les commandes pour tirer sur les météorites pour les faire exploser. Ok, il y en a qui feront ça. Il y en a d'autres qui vont les éviter. Vous voyez, qui vont conduire pour les éviter. Il y en a d'autres qui vont surveiller derrière les arrières, voir s'il n'y a pas un problème. Bref, nous, on est là plutôt pour dire, ok, c'est bon, calme. Nous, on est en train de dire aux gens qui s'en occupent même de détruire les trucs, de dire, ok, calmez-vous, soufflez, on vous donne l'énergie, c'est bien, c'est bon, continuez, mais on les apaise. Voilà, c'est le mot. Je ne trouvais pas le mot. On les apaise. Voilà, nous, notre truc, un peu notre mission, nous, on n'est pas là pour aller dans la rue, pour tout casser, pour... Là, il y a des gens, ils me disent, ça, c'est leur boulot, ils vont faire ça, eux. Nous, on est... C'est marrant parce que j'entendais, on est des... On travaille... Ah, la lumière travaille dans l'ombre. C'est marrant. Vous savez, quand on dit les travailleurs de l'ombre qu'on ne voit pas, mais qui sont aussi importants que les autres parce qu'ils sont là pour apaiser l'atmosphère, pour calmer ou qui font un travail de fourmi et qu'on ne remarque pas forcément, mais qui sont nécessaires. Et c'est marrant, lumière, ombre, ça m'a fait... Voilà. Donc, nous, on fait ça là, d'accord ? Donc, on doit calmer. Ok, c'est bon, on est d'accord, mais chacun a son poste, chacun va jouer le rôle qu'il a à jouer pendant ces trois mois. Et c'est ok pour tout le monde. C'est ok. Donc, pas de... On me dit pas de... Ne rentrez pas dans des prises de parti, dans des jugements, surtout. Lui, il fait ça. Lui, il utilise ça. Lui... Non. Nous, on calme les choses. On apaise l'énergie. Ok ? Voilà. C'était vraiment ça. En tout cas, donc, ils me disent, pendant cette période choc, voilà, protégez-vous d'une énergie bienveillante, restez confiants, toujours dans l'amour, comme on a fait depuis le début, là, voilà, tranquille, on reste centré, et on donne de la force, justement, voilà. On envoie de la force, du mouvement, de l'impulsion. Voilà. Alors, ils me disent, effectivement, il n'y a rien de très réjouissant là-dedans, mais pendant ces trois mois, surtout, enfin, je pense que ça sera moins de trois mois, on m'a dit trois mois, mais c'est vraiment approximatif, parce que moi, au début juillet, déjà, ça va mieux. Mais rappelez-vous, ils me disent qu'après la pluie, qu'après la pluie, la tempête et le vacarne, le calme revient. Et quand il revient, tout ne sera plus jamais, comme avant. Ça sera différent. On me dit, on va penser nos plaies, on va enterrer nos morts, et on va reconstruire. C'est ça qu'il faut retenir. C'est un message fort. Enterrer nos morts, on est déjà en train de le faire. Et je pense que c'est ça qui va être... Je pense que c'est vraiment ce qui va déclencher une colère. de laisser nos anciens, nos parents, nos grands-parents, mourir. Parce que c'est eux qui sont vraiment en ligne de mire, sans qu'on fasse quoi que ce soit pour les sauver. On ne peut même plus leur dire au revoir. Enfin, quand je vois ce qui se passe dans les EHPAD, c'est terrible. C'est terrible. Des familles entières qui n'ont pas pu dire au revoir, qui ne peuvent pas enterrer leurs morts. Enfin, on les brûle et ils ne sont pas remis. Vraiment, ça, ça va... Je pense que c'est de là que ça va partir. Une grosse colère aussi. Et par rapport aussi à des mensonges, un gros mensonge qui va être révélé. De toute façon, on en a tous les jours de révéler. Donc, ça fait un peu plus bouillir la marmite, comme on dit. Voilà. Donc, on me dit... Ah oui, en attendant, préparez-vous au choc frontal, surtout sur le plan économique. Beaucoup d'entreprises ne vont pas pouvoir tenir. Les banques, à force de fabriquer de la monnaie, ça va... Moi, on me dit, Delphine, va à la banque, retirez les quelques sous que tu as. Donc, je vous transmets aussi. Si vous avez un peu d'argent, retirez-le. Parce que je sens qu'on risque d'aller un jour à la banque et on va nous dire, ben non, on n'a plus d'argent. Ou on ne peut pas vous donner, ou on va nous donner notre argent au compte-boot. Parce que là, on est en train d'investir sur des trucs. On n'a pas l'argent, puisque vous savez que c'est tout virtuel. Qu'on est en train d'avoir de l'argent qui sent, mais qui est fictif, finalement. Donc, voilà, on me dit ça. Ensuite, on me dit, protégez-vous. J'ai entendu fleurs de bac. N'hésitez pas à faire des... Sur mon groupe, je crois qu'il y a quelqu'un qui est spécialisé dans les fleurs de bac. Donc, n'hésitez pas à prendre des plantes, si ce n'est pas des fleurs de bac. Mais calmante, vous voyez, une énergie vraiment qui calme. Les angoisses et surtout les colères. Parce que là, on était dans l'angoisse. Maintenant, on change d'émotion. On va être plus dans l'agressivité, dans la colère. Vous voyez, c'est comme si on reste enfermé, enfermé. Ça explose. Vraiment, j'ai cette explosion depuis le début. Voilà. Donc, on me dit, fleurs de bac. Tout, tout. En sang. Pour relaxation. Méditation. Des petites pierres. Comme les... Voilà. Le quartz rose qui apaise bien. Se faire son chez-soi. Son petit nid douillet. Son petit havre de paix. Après, on me dit, il va falloir boire beaucoup, beaucoup d'eau. Pas de l'alcool. Ça sèche. Non. Boire beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Marcher quand même. Ou faire un peu de sport chez vous. En tout cas, éliminer. Boire de l'eau. Éliminer. Manger. Alors, on m'a dit, manger léger. N'allez pas vous gaver. Et là, le corps a besoin d'être léger pour transiter. Voilà. Encore une fois, vous voyez là, je vous dis ça. Et qu'est-ce qu'on m'envoie ? On ne me l'a pas envoyé cette nuit. On me l'envoie maintenant. Je me vois dans le vaisseau spatial. Peut-être que c'est trop lourd. Il faut... Il faut... Il faut... Lester. Non, ce n'est pas lester. C'est le contraire. Il faut se... S'alléger. Alléger les choses. Se débarrasser de tout ce qui peut être... Plombant, quoi. Donc, voilà. C'est ça. Et le corps, c'est pareil. Un peu léger. Voilà. Alléger vous physiquement et psychologiquement. Donc, c'est pour ça que j'ai... Je répète que j'ai créé le groupe Facebook. Pour que vous puissiez y aller. Recevoir des soins. Recevoir une écoute. Des conseils. Voilà. Pour que vous vous sentiez mieux. Parce qu'on a vraiment besoin pour passer ce cap-là. Parce que je répète que le cap, c'est maintenant. Avant, c'était rien. Voilà. Donc, on me dit, go. Le moment est venu. C'est la dernière ligne droite. Tout ce que vous avez fait depuis que vous êtes nés. Tous les karmas que vous avez épurés. Toutes les épreuves que vous avez rencontrées. Tout ce qui vous a fait grandir en fin de compte. C'était pour ce moment-là, aujourd'hui, 4 avril. Enfin, aujourd'hui, on est le 5. Mais à partir de ce portail du 4 avril 2020. Tout ce qu'on a fait, c'est pour maintenant. C'est pour ce nouveau monde. C'est pour cette nouvelle vie qui arrive. Et on me dit, les parias, les reclus, les exclus de demain, de hier, pardon. Comment ils m'ont dit ? Comment ils m'ont dit ? Comment ils m'ont dit ? Ils m'ont dit. Les exclus d'aujourd'hui. C'est fou, hein ? Voilà. On était des exclus de la société. La tendance va s'inverser. Je crois que je vous l'avais déjà dit dans un autre... J'aurais bien aimé vous le retrouver. Oui, mais j'ai tellement écrit. Ils m'ont fait écrire. Je n'ai pas combien de pages. Donc, ils m'ont fait écrire des tonnes et des tonnes de pages. Alors, ça, c'est sur encore un autre... Oui, ils m'ont fait aussi... Oui, parce que voilà. Ils me disent que... Ouais, mais parce qu'elle est tellement... Ah, voilà. Bon, mais je ne sais pas. Bon, ça ne fait rien. Mais c'était un truc sur les exclus. Voilà. C'est ça. Pour ceux... Alors, la Terre, difficilement... Pour ceux... Voilà, parce qu'ils me disent que... Que la Terre va devenir difficilement habitable pour ceux qui avaient le pouvoir, qui ont le pouvoir aujourd'hui. Et voilà, les exclus, les reclus, les... De demain sont ceux qui vous ont traité de vous-même reclus. C'est-à-dire que ceux qui vont arriver demain, ceux qui avaient le pouvoir, ben oui, ils vont tomber, si vous voulez. Ils vont être comme nous. Actuellement, on n'ose pas dire... Ben, je suis médium. Ben, moi, je suis spirituelle. Je crois en plus grand. Oh, ben moi, je ne mange pas de viande. Oh, ben moi, je suis végétarienne. Je respecte la nature. Oh, ben moi, ben je me mêle un peu. Oui, moi, je ne supporte pas l'injustice. Voilà. Nous, on n'osait pas... On nous prenait pour... Oh, mais arrête un peu. Voilà. Et on nous prenait un peu pour ces gens... Pour des gens comme ça. Et maintenant, ça va être le contraire. Ça va... Voilà. La tendance s'inverse. Donc, moi, je suis super contente et confiante dans tout ce que les guides viennent de me dire. Ils me disent aussi... Ils m'ont aussi dit, donc, que... Pour tout ce qui ne se pensait pas normal, c'est-à-dire dans la norme, tout ce qui ont été, encore une fois, rejetés, qui n'ont pas été vus comme des gens... Des anticonformistes, on va dire. Voilà. Ceux qui ne se sont pas pliés au dogme. Ceux qui ne se sont pas pris parti pour le capitalisme. Être insensible. Voilà. On me dit, vous n'avez pas été reconnus parce que vous étiez, en fin de compte, pas dans le bon monde. Pas au bon endroit. Pour ça que vous vous disiez souvent, très souvent, vous vous disiez, mais qu'est-ce que je fais là ? Mais je me suis trompée de planète. Mais quoi ? Je suis sûre que je ferai un sondage. Il y en a plein qui me diraient, mais oui, j'ai dit ça. Mais ouais, on a tous dit. À un moment, je suis sûre. Vous vous êtes tous dit, mais je fais quoi sur cette planète ? Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas pour moi. Mais voilà, on a notre réponse. C'est merveilleux. On a notre réponse. On sait pourquoi on était là depuis ces années. Ça fait 52 ans que je vis. 52 ans. Peut-être pas 52 ans que je pense. Mais ça fait bien, honnêtement, 45 ans que je me dis, mais qu'est-ce que je fous dans cette putain de planète où c'est la merde ? Excusez-moi, mais je n'ai pas d'autre mot. C'est quoi cette planète ? Je me disais, mais ce n'est pas possible. Elle est si belle et tout. Mais qu'est-ce que c'est ? Mais même petite, je me disais ça. Mais c'est quoi ? Je voyais mon ongle en train de donner des coups de pied au chien. J'étais là, mais pourquoi il est méchant avec le chien ? Mais parce que c'est un chien, on s'en fout. Et moi, je ne vibrais pas ça. Et plein de choses comme ça. Et je me dis, mais on était là pour ça, quoi. On était là pour ça. Alors forcément, on s'est sentis, on a grandi, on s'est dit, mais on n'est pas normal, on n'est pas normal, on n'est pas normal. Et puis, finalement, on se rend compte que ce n'est pas qu'on n'était pas normal, c'est qu'on était différent. Et que ça y est, notre monde est arrivé pour nous de le réaliser. Et que forcément, ils avaient bien besoin de gens comme nous pour reconstruire ce monde. C'est presque prétentieux. Oui, peut-être, si je le dis comme ça, il y en a qui pourraient me dire. Mais c'est un peu ça, ils ont besoin de nous pour ce monde-là. C'est mon chien, quoi. Pas grave. Elle a envie aussi de se rébeller un peu. Et voilà. Et donc, ce monde-là, il fallait qu'on soit prêt à le construire. Donc, forcément, on se disait toujours, oui, mais c'est toujours pareil, c'est les plus gentils à qui ça arrive. Mais pourquoi ? Parce que quand vous n'avez pas eu d'épreuves dans votre vie, quand vous avez eu très peu d'épreuves, que tout vous a été donné comme ça, vous avez moins de chances d'avoir grandi. Ceux qui ont le plus débrouillard, ceux qui ont le plus de chances de s'éveiller, c'est ceux, justement, qui sont partis de bas et qui y sont arrivés et qui ont surmonté les épreuves. C'est pour ça que nous, on est dans ce moment-là où tout va basculer. Mais nous, on est tranquille parce qu'il nous en est tellement arrivé que je veux dire, rester chez nous là pendant... Mais qu'est-ce qu'on en a à faire ? Moi, je reste chez moi, mais il n'y a pas de souci. Je prends un livre. Alors, vous voyez, je n'ai pas arrêté, d'ailleurs. Mais voilà, quand je vois qu'ils ne se tiennent plus, je ne peux pas aller au resto, je ne peux pas aller au ciné. Mais on a juste à rester chez nous, quoi. Ce n'est pas non plus le bagne, quoi. Enfin, je veux dire, on n'est pas... Voilà, ce n'est pas... Enfin, pour moi, ce n'est pas une épreuve. Et pour vous non plus, parce que vous êtes préparés depuis longtemps. Alors oui, on peut avoir des angoisses, mais ça, c'est normal. On est des humains. On est angoissés. On ne sait pas ce qui va se passer. C'est comme je vous avais dit, un saut en parachute. Un saut en parachute. Eh bien, on est devant. On est prêt à y aller. Eh bien, on a le trac. Et après, une fois qu'on saute, c'est fini. Voilà. Donc, c'est vraiment ce que les guides me disent. Qu'on n'est pas forcément dans notre... On n'était pas dans notre monde, mais c'était vrai. Mais nous, on se croyait anormaux. Sauf qu'on ne l'est pas. Et ça, c'est une bonne nouvelle, quand même. Parce que combien de fois je me suis dit, je ne veux plus être comme ça. Moi, je me rappelle qu'à un moment de ma vie, donc, il y a cinq ans, juste avant mon divorce, oui, l'année de ma séparation en 2014, je me suis séparée parce que d'un seul coup, je me suis vue. Vous savez, quand vous vous voyez et vous vous dites, mais c'est ça ta vie ? J'étais en robot. Il ne fallait pas que... m'émouvoir. Je ne pouvais pas pleurer. Je ne pouvais pas montrer ma sensibilité. J'étais... Je faisais mon boulot. Je revenais à la maison. Bof, dodo. Je repartais. Je faisais mes trucs. Je n'avais plus de joie. Je n'avais plus rien. Parce que je voulais être comme les autres. Et parce qu'on me répétait dans mon entourage, mais tu n'étais vraiment pas normal. Et moi, je voulais être comme eux. Pourquoi moi, je souffrais et qu'eux, ils ne souffraient pas, quoi ? Eux, ça ne les gênait pas. Le voisin pouvait être en train de taper son gosse de quatre ans. Toute personne branchée. Et moi, je souffrais. Et le chien pouvait bien être martyrisé, attaché à un mètre de laisse en plein hiver, dans la neige, les pattes, un tout petit chien comme ça. Et on me disait, non, non, mais laisse, mais tu es vraiment sensible. Oh là là, c'est bon. Laisse, ferme les volets si ça te dérange. Et puis voilà. Et là, ça prend tout son sens. C'est super beau. Enfin, moi, je suis... Je comprends tout, quoi. Enfin, j'espère que vous percevez. Je ferai un live demain. J'ai envie de discuter aussi avec vous. Parce que ça, je voudrais que vous... Parce que c'est magnifique. On est à notre place maintenant. Je le sais. Faites-moi confiance et faites confiance à vos guides. Je le sais. Les guides, pour ça, vous savez ce qu'ils m'ont dit. Ils ont terminé la canalisation en me disant, Delphine, imagine que tu es dans un avion. Alors, je n'imagine pas trop. Enfin, comment vous dire que j'ai un peu peur de l'avion. Mais bon. Je ne l'ai jamais pris en fin de compte. Mais bon. Ils m'ont donné cette image. Ils m'ont dit, tu es dans un avion. Imagine le commandant de bord qui te dit, vous allez passer par une zone de turbulence. Attachez vos ceintures. Et puis, ça va aller, quoi. Alors, tout le monde attache sa ceinture. Tout le monde a un peu peur. On est comme ça, je suppose. Je ne l'ai pas fait. Mais j'ai vu des films. On est comme ça. On se dit, bon. Les mieux, ils sont tranquilles. Ils sont bien. Ok. Ils attachent leur ceinture. Ils se disent, ok. Ils font confiance au commandant de bord. Heureusement. Alors, sinon, on est mal. Mais ils font confiance. Dans la plupart du temps, ça marche. Ils font confiance. Et heureusement, on passe une zone de turbulence. Et les guides m'ont donné cette image. Et m'ont dit, ben voilà. On est tous dans la même planète. C'est nous qui sommes aux commandes. Les guides. Et les guides me disent, faites-nous, vous disent. Ils me disent, bon, de vous dire. Faites-nous confiance. Attachez juste vos ceintures. Mangez léger. Buvez. Protégez-vous. Calmez-vous. Marchez. Dépensez-vous. Et surtout, faites-nous confiance. C'est ok. Ils ont les commandes. On a gagné de toute façon. La lumière a gagné. Je le répète encore et encore. La lumière a gagné. C'est juste que là, il faut, comme on a gagné, il faut refaire la partie. Il faut tout détruire. Comme un jeu d'échec. Vous prenez les pions. Vous balancez. On refait la partie. Il va falloir tout mettre. Mais là, on est dans la... Allez, on vire tout ça. C'est fini la partie. Vous voyez ce que je veux dire ? On est obligé d'enlever les pions à un moment des cases. Et de recommencer. Et bien, on est là. Voilà. Donc, c'était sur cette jolie image que je vais vous quitter. Sur l'image des guides commandants de vol. Qu'on pilote et pilote. Voilà. On les aime. Je les remercie encore infiniment pour cette jolie nuit. Je crois que j'ai un peu les yeux crevés. Mais ça va. Oui, c'était une belle nuit parce que vraiment, ils m'ont... Tout ça, c'était magnifique. Dernière... Donc, voilà. Bon, c'est tout ce que... Tout ce que les guides m'ont dit. D'être confiant et de faire ça. Quant à nous... Voilà. Quant à nous... Eh bien, écoutez. Demain... Vous ne faites rien. À part que les enfants... Demain, 14h30. Je ferai un live. On fera un live en direct pour débriefer par rapport à l'atelier. communiquer avec ces guides parce que je reçois plein de mails. Alors, ça y est. J'arrive à peu près à gérer. Mais les mails qui m'ont été envoyés au tout début, moi, je ne sais pas. Je ne les trouve plus. Je suis inondée. Je ne peux plus gérer, quoi. Donc, si vous voulez, ce qui serait bien, c'est que du coup, là, je reçois pas mal de mails aussi. Je suis en train de... Ouais, moi, on en parlera demain. Demain, lors du live. Voilà. On en parle demain lors du live. Et je vais le faire à 14h30. 14h30 demain. Ouais. En live. Donc, pour... Si vous avez des questions, justement, sur... Communiquer avec les guides. Et je sais que vous en avez parce que vous avez tous essayé des trucs. Il y en a que ça a marché. Il y en a d'autres qui doutent. Il y en a d'autres qui sont contents. Il y en a d'autres... Eh bien, je veux tous vos témoignages. Je veux que... Voilà. Je veux répondre aux... Et puis, je veux... C'est un suivi en fin de compte. Et ça me permettra aussi de vous remercier pour ce que vous avez fait pour moi. Pour les dons. Et du coup, je vous remercie encore. De votre générosité. Je suis comblée d'amour. Voilà. Et je vous expliquerai aussi le logiciel que j'ai pris. J'ai pris un... J'ai pu prendre un petit logiciel. Là, vous m'aviez dit ça. Pour avoir... Pour pouvoir se voir en live. Je ne le ferai pas demain. Mais on en parlera. Voilà. Donc, à demain, 14h30. Si vous le voulez. Je sais que j'ai quelque chose d'autre à vous dire. Mais c'est parti de ma tête. Donc, ben... Ce n'est pas grave. On verra ça. On verra ça demain. Oui. Donc, préparez vos questions. Ben oui. Préparez vos questions. En attendant, on fera par le chat. Merci. Bon après-midi. Il fait super beau chez moi. Enfin, chez nous. Je pense que c'est dans toute la France. Donc, profitez. Mettez-vous à la fenêtre. Si vous n'avez qu'une fenêtre. Mais profitez. Il y a un petit vent. Moi, je ferme les yeux. C'est comme si j'étais à la mer, quoi. Voilà. Donc, comme d'hab. Je vous embrasse. Je vous aime.